Salut à tous c'est CoachZX, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série sur Football Manager 2015, vous avez le pouvoir. Alors déjà je voudrais vous remercier pour tous les votes que vous avez effectués concernant le choix de mon club, même si le Dynamo Moscou était largement tête durant toute la première semaine, dans la dernière journée, même la dernière heure, tout s'est inversé. Et je me retrouve donc à la tête du FC Querétaro, le club mexicain d'un certain Ronaldinho. Donc pour la petite présentation du club rapide, vous avez pu voir sur Facebook les petites images que j'ai faites, et en voyant les deux recrues que j'ai effectuées, qui vont sûrement être titulaires dès aujourd'hui pour ce petit match amical. J'ai déjà fait quelques matchs amicaux juste avant celui-ci, hop on va les regarder de suite, j'en ai fait 4, 4 victoires, rien de bien compliqué. Ma réserve je l'ai battue de 3 à but à 2, après deux autres clubs sud-américains que je me suis imposé assez tranquillement, notamment le dernier en m'imposant 9 à 0. Et là j'ai décidé de faire une petite vidéo pour le premier gros match que j'ai de l'année, match amical contre l'équipe allemande de Wolfsburg que je reçois à la maison. Donc on va se diriger tout de suite vers la sélection de l'équipe, pour vous présenter un peu les gros joueurs que j'ai. On va dire que les 3 gros joueurs de mon effectif, bien évidemment il y a Ronaldinho, il y a mon défenseur central, hop juste ici, Mario Osuna, et mon attaquant qui est actuellement blessé pour pas mal, je crois qu'il était 3-4 semaines de blessure, voilà, Camilo, donc il ne jouera pas là, donc on va laisser faire l'entraîneur adjoint la composition d'équipe, pour le début, après ça ira mieux quand je connaîtrai mieux l'effectif. Donc on va avoir Hernandez dans les buts, une défense classique à 4 avec mon meilleur défenseur Osuna titulaire. Le milieu de terrain avec une de mes recrues, comme vous pouvez le voir c'est Tiwizil, qui arrive d'un petit club, le club de Lobos, que j'ai voulu renforcer un peu mon milieu de terrain. Ensuite les ailiers avec Lopez et Santana, et en attaque Ricardo Jesus qui remplace du coup mon titulaire. Pour les remplaçants, on va bien évidemment avoir Ronaldinho, qui est un petit peu fatigué après son match, et l'autre recrue qui est ici, vous avez pu le voir sur la page Facebook de... Oula, je recommence. La page Facebook de CoachDX, n'hésitez pas à aller liker pour suivre l'évolution de cette partie. J'ai mis pas mal de photos, de screens, de petits montages que je fais, avec l'aide de ma femme. Donc l'autre recrue est César Delgado, qu'on connaît bien en France, puisqu'il a joué avec l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, hop, on va valider, lancer ce match sur Football Manager 2015. Pour ceux qui découvrent, l'interface a été entièrement refondue, et c'est vachement plus sympa, vachement plus rapide. Donc Wolfsburg, qui est clairement favori dans ce match, Wolfsburg, donc leur compo va jouer en 4-4-2. Les joueurs qu'on connaît ont évidemment un Aldo, en France il y a Joshua Guilavogui, qui a été sélectionné par Deschamps pour les deux matchs Amigos qui arrivent, et on a Alcacer aussi en attaque. Donc forcément un match, déjà si je fais match 1, ce sera plutôt pas mal. Je pense pas pouvoir m'imposer face à ce club-là, face à ce club-là, en plus qu'on a donné sur le banc. La causerie d'équipe, on va prendre un ton assuré, qui prenne du plaisir, c'est juste des matchs amicaux, c'est pour qu'ils se forment physiquement. Hop, on va lancer les matchs dans quelques secondes. Allez, c'est parti pour ce match amical de pré-saison entre le club mexicain de Querétaro et Wolfsburg, le club allemand bien connu. Alors c'est parti tout de suite avec les premières actions qui tardent un petit peu à venir. Toujours un petit peu de problème avec FM15 quand on met juste les moments clés. Je pense que là pour la chaîne vidéo je reprendrai comme j'avais fait il y a un ou deux ans, mettre les matchs complets. On se retrouve à la 20ème minute avec Lopez côté gauche qui s'est de s'enfoncer, il y a deux défenseurs, qui arrivent à centrer pour Ricardo Rezus, c'est dégagé par le gardien et par la défense. Et ça revient de suite vers Osorio pour Teuidzil, Dani Ligno et Guilavouki qui fait une faute. Alors Dani Ligno pour le coup franc, et ça passe juste au-dessus de la barre. Grosse occasion pour mes joueurs à la 25ème. Et voilà, premier coup dur dans la partie avec la blessure de ma petite recrue, Daniel Teuidzil. Le milieu de terrain, milieu central, alors on va faire rentrer Kevin Gutiérrez à sa place. C'est embêtant ce petit contre-temps, d'autant que le championnat arrive dans moins d'une semaine pour commencer. Mon buteur est déjà blessé, ma recrue au milieu axial est blessé aussi. Pas sympathique ce début de saison. Alors, cette première mi-temps, qui est pour grande occasion, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent. Il n'y a pas beaucoup frondeux tout à l'heure. 41ème minute, un corner pour Wolfsburg, Arnold qui sent entré la tête d'un joueur allemand. C'est Pablo Alcacer ou Pedro Alcacer, je ne sais plus. Paco Alcacer, pardon, qui marque à la 42ème minute. Et donc, nous allons être mené à moins que Santana qui met sur Escalante, qui essaie de s'entrer vers Ricardo Ressus, qui récupère le ballon, qui peut s'entrer pour Lopez. Ricardo, tout de suite pour Santana, la tête et l'égalisation ! Dans les arrêts de jeu incroyable ! L'égalisation de mon club de Querétaro. Superbe but de Santana sur une passe, justement, de Ricardo Ressus. Un partout à la mi-temps, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne première mi-temps qu'on a fait. On va leur dire de continuer sur ce rythme, il faut qu'ils se tuent un peu physiquement pour passer une bonne saison. D'autant qu'on a Digno et César Delgado qui vont rentrer, je vais les faire rentrer à peu près vers la 60ème minute pour finir le match. Allez, 50ème minute, un partout, toujours. Ah, c'est plutôt sympa. Un bon match nul. Allez, on va pas tarder à faire rentrer les deux stars de l'équipe. Roni et César Delgado. Toujours rien qui se passe, pas de moment fort. Allez, 61ème, on va les faire rentrer. Bon, on a Digno va prendre son poste à gauche, il va remplacer Emilio Lopez et le buteur Sergio Santana. Va céder sa place, lui, à César Delgado. Le milieu défensif, j'en ai pas sur le banc. Ah, si, j'ai Gastelum qui va remplacer Jiménez. Et Dani Ligno, non, il va finir le match, j'ai personne sur le banc. Bon, allez, espérons qu'un autre match va commencer maintenant. Avec les deux rentrées de mes deux stars, Delgado et Roni. D'ailleurs, pour le Wolfsburg, Guilamo qui sait de sa place. Allez, on repart à la 66ème avec Freud. Pour Klitsch vers Arnold, qui frappe et qui marque. Oh là là, quel but. Quelle frappe d'Arnold. Oh là là, incroyable. Wolfsburg, du coup, reprend l'avantage. Alors, c'est le frappe imparable. Mon gardien Edgar Hernandez ne pouvait pas faire grand chose. Il reste un quart d'heure à jouer. Hop, on va mettre deux secondes. Alors, je suis déjà en offensif, on va mettre Créer sur nombre. Hop, on va regarder cette tactique. On pourrait peut-être changer un petit peu. On va utiliser les flancs gauches. On va essayer de passer par Juan Adilio au maximum. Pour essayer d'égaliser dans ce match. On va noter qu'il n'y a que 6530 spectateurs. Ce n'est pas beaucoup. Forcément, l'image de précision n'attire pas des foules. C'est pareil partout. Il n'y a pas qu'en France. Allez, cinq minutes à jouer. Carton jaune pour Martinez, mon défenseur central. Pas d'occasion, pas d'occasion. J'ai peur qu'on se dirige vers une défaite. Deux minutes d'arrêt de jeu. On a Adilio pour le coup franc. On a Adilio, c'est contré. Il frappe et la parade. OVDS. On a Adilio pour le corner. Pour l'égalisation, il peut tenter le coup. Ah non. Ricardo Rezouz qui va sûrement repasser là-bas, côté droit. Il temporise peut-être un peu trop. Il revient vers le gardien derrière. Ce n'est pas bien joué, ça. Vers Ozuna. Ah, ça y est. Ça va être la fin. OVDS peut dégager. Ozuna récupère. Et je pense que l'arbitre ne va pas tarder à signer la fin du match. À moins que les Allemands... Ricardo Rezouz qui récupère le ballon. Peut-être pour une dernière offensive dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu. Et non, on perd le ballon encore une fois. Alcacer qui remet derrière vers Knoche pour Hunt. C'est bientôt fini. OVDS qui a le ballon tranquillement. Et voilà. C'est terminé. Défaite pour ce premier match en live. Défaite dans un match amical. De buts à un. Bon, ce n'est pas une grosse défaite non plus. Contre un club allemand largement supérieur à ma petite équipe du Mexique. Forcément, le résultat ne m'inquiète pas trop. On a quand même manqué de réussite. La frappe de loin était incroyable. Assez dommage. Cette défaite, ça casse un peu le rythme de mon équipe. Après, bon, voilà. C'est la fin des matchs de pré-saison. Peut-être que physiquement, ça commence à percer. Mes meilleurs joueurs n'étaient pas sur le terrain dès le début du match. Vous voyez les titres des journaux. Wolfsburg a gagné sans convaincre. Mon blessé, eh bien voilà, j'avais peur. Il prend 5 à 6 semaines. Ça, c'est vraiment embêtant. C'est embêtant. Donc, alors maintenant, mon prochain match. On va aller dans le calendrier. C'est un match amical. Je vais encore streamer contre le Sporting Kansas City. On va aux Etats-Unis. On retourne chez moi. Un petit match amical dans mon pays. Ça fait pas de mal. Et voilà. Et donc, vous voyez sur le calendrier. Dans une semaine, je débute le championnat d'ouverture de ce championnat mexicain. Qui se déroule un peu comme le championnat argentin, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà pour cette vidéo. Pour ce premier match streamé sur la chaîne YouTube de CoachDX. N'hésitez pas, surtout, à rejoindre la page Facebook. C'est là où je mets le plus d'infos pour les déroulants de la partie. Sur YouTube, il y aura principalement les matchs. J'essaierai de faire les gros matchs de championnat. Notamment les matchs contre Toluca. Les matchs aussi contre Monterrey, Cruz Azul. Voir également l'América. Il me semble, Chivas, Pumas. Voilà. Je ne vais pas streamer tous les matchs. Parce qu'il y a des petits matchs qui ne seront forcément pas intéressants à regarder. Mais les gros matchs seront sur la chaîne YouTube. Et pour les petits, je vous le répète. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook de CoachDX. De toute façon, le lien de la page sera dans les commentaires de cette vidéo. C'est tout pour moi. Je vous dis à tout à l'heure. Ou à la semaine prochaine pour ceux qui seront encore là. Pour le futur match Amikad. Je répète, contre le Sporting Kansas City. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada